Mais on veut quand même nous diviser par rapport aux religions. Et la politique aussi. Tout à l'heure, on parlait de gauche et droite. Maintenant, on va parler peut-être musulmans, juifs, catholiques. Et c'est plus possible, quoi. Et je ne demande pas à quelqu'un s'il est juif, catholique ou protestant, musulman, quand je le rencontre. Et quand il me le dit ou quand je le comprends, je ne suis pas étonné. Pourquoi pas ? Merci, Myriam. Ça ne me dérange pas. Mais bon, je ne suis pas dérangé par ta différence. Même si tu pries et tu fais tes prières, je ne suis pas dérangé. Ouais, il devait être balèze pour découper, ouais. Bonsoir à toi. Isabelle, tu as 56 ans. Ouais. Merci, Aude. Est-ce que quelqu'un se soucie de vous ? Salut, Cobra. Merci d'inviter vos contacts. Merci de vous abonner. Merci de récupérer le lien présent sous la vidéo. Qui donc se soucie de nous ? Bon, je ne connais pas la chanson. Alors. Non, mais je ne vous fais pas un sujet sur le ciel ce soir. Vous savez, ce sujet-là permet à certains de vous identifier, vous mettre encore dans une catégorie de vous étiqueter. Ce n'est pas l'appel de parler des chem-chem. Confinement imminent. Ben, ça a commencé vendredi dernier. C'est la seconde phase du confinement. Je vous le répète, le Premier ministre a précisé que les Français avaient été éprouvés par la première phase du confinement. Il l'a dit il y a une semaine à peu près. Et donc là, on est en phase numéro 2 avec le confinement de la night. C'est-à-dire le couvre-feu. Et puis certains pensent qu'il y aura un confinement dès le 26, lundi prochain. Mais c'est un grand test. Parce que les Français... Non, mais arrêtez de dire que je crois, je crois. Je ne suis pas sur la croyance. Je vois ce que je vois et je me fais mes propres conclusions. Il y a des incohérences un peu partout. Merci, Émilie. C'est quoi le rapport entre les religions et le virus ? On ne parlait pas du virus. On parlait des divisions en France. Avec ce qui se passe actuellement, avec ce qui se passe, il y en a qui vont vous dire false flag, faux drapeau, qui vont vous dire attentat préparé. Parce que le type, la Tchétchène qui a tué le professeur, ils ne le connaissaient pas. Il y en a qui vont vous dire on est reparti. Et ils ont le droit de le dire vers une volonté de diviser les Français. Donc on parlait de religion, on parlait de politique et de droite-gauche ou extrême. Et division, c'est ce qui frappe les gilets jaunes actuellement. Mais on est sur quelque chose qui va durer. Pas une division, mais sur une réorganisation. Sur un ras-le-bol qui devient évident. Sur une grogne qui monte. Et quelque part, on ne peut pas dire que c'est fini pour les revendications. On ne peut pas dire que c'est fini parce que vous avez des personnes très déterminées qui ont encore plus de problèmes. Je ne sous-entends rien. On vit actuellement le plus grand complot de l'histoire de l'humanité. Et je ne vous parle pas de l'attentat, entre guillemets, qui a eu lieu récemment, des coupages de tête. On est sur actuellement des professionnels, comme à chaque grand événement qui s'exprime, mais que l'on fait taire, des médecins, des spécialistes qui vous précisent, et même l'OM machin, qui dit que les masques sont inutiles à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses. Et pour ce qui se passe actuellement, il y a une enquête, on attend la fin de l'enquête, on attend d'avoir les éléments. Je n'ai pas vu la tête. C'est terrible ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui s'est passé, je ne sais pas. Enfin, à part ce que vous avez également dans les mains. Il n'y a plus personne les samedis, c'est faux. Les gilets jaunes ne sont plus divisés mais dispersés, c'est faux. Si vous voulez mon avis, je vous dis ce qui se passe. Les gilets jaunes, il y a toujours autant de personnes. Samedi après samedi, il y avait donc samedi dernier, il y a deux jours, autant de personnes, et même plus que le samedi précédent. Je crois que le professeur n'est pas mort. Non mais si tu es parti là-dessus, il y a Elvis qui n'est pas mort, avec Michael Jackson, mais à un moment donné, on est parti trop loin. Là, ce n'est plus possible. Là, tu t'as plati dans un monde plat, on est parti ailleurs. Je ne parle pas de ça. Non mais là, vous me dites des choses, ce n'est pas la réalité, ce sont vos réflexions, mais ce n'est pas une vérité, ça. Ça n'en fait pas une vérité. Combien ? Vous êtes parti avec du BFM dans la tête ? Du BFM dans la tête ! Combien de personnes ? Selon la police ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...